où le livre précédent m'a permis d'arriver Colette, 646 romans, vous me conseillez quoi ? Alors sûrement pas les 646, d'abord je ne les ai pas tous eu mais il y en a beaucoup à conseiller quand même c'est une très belle année de rentrée mais bon l'année dernière aussi c'est une belle rentrée chaque année il y a quand même au moins une quarantaine de pépites Une quarantaine ? Ah oui quand même, même 50 disons Bon alors pour moi les deux plus forts je ne cache pas c'est Mathieu Réboulé et les œuvres de Miséricor chez Jédition Verdier C'est un passage, il y a 14 très littéraires et d'une très grande beauté mais il y a aussi d'autres passages où justement il va se confronter au corps des allemands et de voir que dans ce corps à corps les gestes qui tuent sont proches des gestes qui font l'amour de s'approcher au plus près de la façon dont la violence de la guerre ou la violence sociale, la violence historique ou la violence amoureuse s'incarnent dans les individus, dans leur corps et dans l'affrontement éventuel de leur corps et à quel moment est-ce que le fait de porter la main sur quelqu'un d'un geste d'empathie peut devenir un geste d'agressivité ? Pour moi il s'agissait vraiment de sortir la guerre de l'abstraction historique au fond et Christine Angot, une semaine de vacances chez Frère Marion Chez Christine c'est pas d'érotisme, c'est pas possible mais c'est cru et il y a des passages aussi très crus mais plus dans l'érotisme chez Mathieu Rydoulay mais confronté à la mort bon alors autrement dans les très bons livres il y a réanimation il y a la réparation il y a Linda Lé qui est un très... Mme de fond Oui c'est une très grande auteure très très grande auteure et dans celui-là elle est moins noire Dans la sélection du Goncourt, c'est lequel que vous verriez ? Je vais voir mais je pense qu'il y aura ça sera entre Patrick Deville qui est un très beau roman d'aventure qui est vraiment super et ça sera entre lui et lui ça j'en suis sûre et Jérôme Ferrari mais qui est aussi un très bon écrivain je pense que cette année de toute façon ça sera un très bon écrivain qui va l'avoir Olivier Adam vous avez vu ? Oui mais j'aime pas du tout ça J'aime pas du tout du tout du tout Il y a le livre de Marie-Hélène Lafontaine aussi une très grande écrivain A quoi vous voyez un bon livre finalement ? Dans votre sélection de livres ? A quoi je vois un bon livre ? D'abord déjà l'écriture la façon dont ça me prend, ça me marque Je pense que les gens se reconnaissent dans des écrivains par écho d'idées et de pensées mais aussi de sensibilité donc c'est pour ça que l'universalité ne peut pas exister parce qu'il y a trop de différentes sensibilités à travers le monde et chaque écrivain parle à une sensibilité c'est pour ça que cette idée d'universalité me paraît un peu hasardeuse et fausse parce que la littérature est une chose très singulière qui n'est pas qu'une chose de pensée et d'idée mais c'est ce mélange de pensée, d'idée et de sensibilité qui fait sa singularité, c'est pas comme la philosophie ou la politique où on peut effectivement atteindre à des choses très générales parce qu'on ne parle que d'idées pures là il s'y mélange cette chose très bizarre qu'est la sensibilité et l'émotion et ce livre est encore plus fort que les autres alors je ne sais pas jusqu'où il fallait mais le mieux c'est qu'il vous lise des extraits il y en eut un parent et pour chacun le son d'une cloche fêlée s'est perdu dans le soir dans le grand vide des prés et le trop plein des bois dans les âmes épuisées par la veille et l'espoir un parent avec une régularité métronomique un soin maniaque une attention détachée, glaciale la patrie, comme on disait encore avait prélevé ce que d'évidence elle considérait comme un dû plus exigeante encore que la faucheuse toujours rapinaillée sur l'âge, la vitalité le courage et la force quand l'autre prenait ce qui venait comme ça venait sans distinction de rang, de fortune ni de sexe ces hommes-là qui sont d'ici même s'ils n'ont pas fini dans le lit des femmes d'ici comme Henriette s'était promis que ferait Louis ces hommes-là ne sont pas morts ils ont été tués ce n'est pas la même chose on va servir à boire oui ça vaudra bien tu es venu à nous avec l'amant des morts donc c'était le premier chez nous ben voilà on lit on téléphone et on dit ben on publie détaché du groupe de ses camarades qui s'empressaient autour de soi Neil comprends-t-on que c'est de l'amour que de pareils passages chefs-d'oeuvre à l'intérieur des chefs-d'oeuvre les rendant encore plus chefs-d'oeuvre nous font éprouver pour leurs auteurs comprends-t-on que quand je dis que j'aime un auteur c'est de l'amour exact de l'amour d'amoureux je suis amoureux de Proust je suis amoureux d'Ovid je suis amoureux de Shakespeare personne n'invente jamais des histoires ce qu'on invente c'est des façons de raconter des histoires et ce sont des formes et bien si les chefs-d'oeuvre sont des chefs-d'oeuvre c'est parce qu'ils sont une recherche de formes ils sont des objets formels et qu'ils nous aident aussi dans ce sens ou qu'ils s'opposent à l'informe que veut le pouvoir et puis bon je pense que je vois aussi si le livre si le livre est fabriqué ou non ça c'est quelque chose que je sens très vite et on voit ça tout ce dont je vous ai parlé c'est auteur dans la sincérité même si par exemple certains sont moins littéraires que d'autres mais ils sont dans la sincérité on parle beaucoup aussi du buzz ou non buzz d'Aurélien Bélanger par rapport à la théorie de l'information oui alors ça c'est un très très beau livre très ludique mais c'est un livre de garçons non mais c'est vrai j'ai vu d'abord que c'est qu'il s'amuse qu'il a une très belle écriture donc j'ai vu que c'était déjà pas un livre fabriqué il a paru cependant assez vite que ces entités existaient bien si elles n'étaient pas encore absolument indépendantes elles tentaient de s'accrocher comme des plantes parasites aux mailles du réseau ces entités les premières capables de s'acclimater à un environnement numérique étaient d'origine humaine on désigna du nom de Web 2.0 ce saut évolutif l'homme avait colonisé un milieu nouveau et y avait transféré une part de sa vie terrestre un quart de siècle après avoir fait de l'ordinateur sa personnalité de l'année le magazine Time mit en couverture un ordinateur de type iMac dont l'écran affichait You le Web 2.0 trouva très vite son modèle économique les réseaux sociaux qui prenaient le remplacement des liens HTML par des liens d'amitié et qui permettaient aux hommes de partager et de sauvegarder leurs expériences existentielles se bâtir en deux ou trois ans des empires aussi peuplés que des continents le réseau Facebook interconnecta le premier plus d'un milliard d'êtres humains l'humanité revivait l'épisode de Babel Applaudissements 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 Et donc il m'envoyait un jeu d'épreuve et donc elle m'a fait relire donc je me suis dit ça donc c'est un très bon livre et bien ce livre qui est un livre pour enfants avec de grands formats avec de grandes images et trois lignes par page en bas je le lisais quand j'avais je sais pas 4 ou 5 ans quelque chose comme ça et bien je me suis rendu compte que ce chef d'oeuvre est la matrice de tout ce que je m'en suis rendu compte après évidemment de tout ce que j'aimais que je serais et que je deviendrais et tout d'un coup quand on lit un chef d'oeuvre et bien voilà on est transporté sur les hauteurs on est mieux que nous-mêmes on devient un élément de ce chef d'oeuvre nous-mêmes Il y a ce livre-là mais pour moi c'est plus de l'ethno de Hotsuka c'était ces japonaises qu'on faisait venir aux Etats-Unis en leur promettant un mari riche et beau et c'était que je partais mais je trouve que c'est plutôt pour moi un livre d'ethno que de littérature si ça j'ai trouvé formidable c'est sur la dictature chilienne vue par des enfants donc ils ne se rendent pas compte mais qu'ils sentent qu'il y a quand même quelque chose d'un peu pesant les travestis lançaient leurs talons aiguilles et les émeutiers zigzaguaient dans les rues de Greenwich Village jusqu'à faire reculer la police à l'accablement des conservateurs à la risée des autres et au soulagement du genre humain le combat avait réellement commencé en 1948 quand un jeune américain de retour d'une guerre courageuse qui s'appelait Gore Vidal il est mort depuis mais enfin c'est pas ça qui me fait rire mais parce que Gore Vidal est mort et ses ennemis sont contents car il avait l'attendu c'était terrible et je l'ai rencontré par exemple il m'a dit une chose enchantresse je lui parlais un peu par taquinerie car je savais qu'il a détesté de Truman Capote c'était les plus grands ennemis de la terre et il m'a dit je ne peux pas le lire il trouvait que son style était très ouvragé il m'a dit je ne peux pas le lire car j'ai du diabète le combat avait réellement commencé quand en 1948 quand un jeune américain de retour d'une guerre courageuse qui s'appelait Gore Vidal a publié un garçon près de la rivière dans un moment d'admiration maximale du machisme il prenait le risque de raconter une histoire d'amour entre garçons et scandale ça n'est pas un chef d'oeuvre ça mais les livres qui veulent faire progresser la conception des mœurs renoncent avec panache à la littérature pour aider la cause des hommes comment on sélectionne ? d'abord il y a des éditeurs qui ont fait vraiment confiance aussi c'est à les éditeurs qu'on suit plus que d'autres et quels ? il y a Miduit Bourgois Verdier Gallimard aussi il y a des bonnes choses Corti aussi il y en a une dizaine comme ça qu'on suit on regarde tous leurs livres parce qu'on sait qu'ils publient de toute façon des livres intéressants il y a les auteurs aussi ceux qu'on connait qu'on aime et qu'on suit aussi tu connais Mathilde ? Mathilde la connaît je l'ai chez elle vendredi dernier même heure vous avez oublié votre livre oui et Colette me l'a rapporté je vais aussi te présenter Marie-Hélène qui est un très bel écrivain Marie-Hélène qui est un des très beaux auteurs d'un rentré tu étais hier à la grande-déphérie je te regarderai dimanche le dernier les pays c'est les pays c'est un roman du passage entre deux mondes et tous mes livres ou presque tous mes livres à l'exception d'un seul sont ancrés dans un territoire et dans un milieu qui est un territoire paysan et un milieu rural et ce livre-là est le livre du passage entre ce monde premier et l'ici c'est-à-dire la ville Paris un autre lieu et un autre milieu aussi donc c'est un roman d'apprentissage en fait les pays à tout ce qu'a dit Welbeck sur la poésie comme union de la conception pathétique et de la conception scientifique du monde me parle beaucoup et me semble encore vraiment très très juste enfin théorie de l'information c'est pas Welbeckien du tout mais j'aurais pas pu l'écrire si j'avais pas lu ses livres précédemment c'est certain l'air d'écrire sur quelque chose qui a jamais été écrit donc forcément d'innover aussi dans la langue ouais alors il y a plein de choses mais oui il y avait cette idée moi j'ai une conception un peu expansionniste du roman je veux pas qu'il existe des domaines réservés et plus on me dit non non mais ça c'est vraiment pas littéraire plus j'ai envie d'y aller donc y aller dans le Minitel aller dans l'informatique dure etc je voulais prouver que c'était possible de faire du roman avec ça voire même de faire du roman avec de la théorie ensuite il y a un effet d'étrangeté parce qu'on est face à un champ lexical nouveau avec des mots nouveaux avec des anglicismes avec des choses très belles enfin quand je parle de l'expérience de pensée du démon de Maxwell qui est une expérience centrale en physique au 19ème siècle d'un coup j'ai l'impression de faire exister quelque chose qui a une valeur poétique une valeur poétique en soi et enfin zut j'avais un troisième point qui était important pour répondre à la question que je l'ai oublié ça va peut-être me revenir déjà aussi mais pour les premiers romans on les regarde quand même tous de temps en temps on a de bonnes surprises vous avez vu Chloé Schmitt Les affreux chez Alva Michel ? non et en général Michel j'ai un peu quelques réticences j'ai quelques réticences j'ai peut-être tort la réponse à la question tout à l'heure me revient le troisième point ce qui m'intéressait avec l'histoire des théories de l'information j'étais face à un monde qui avait changé aussi vite que le monde historique de Balzac merci beaucoup c'est bien passé c'est passé surtout finalement sur la littérature et les pléiades beaucoup plus que sur les beaux livres mais finalement c'est bien passé et cette année comme les prix étaient excellents les prix sont très bien vendus rue Rambuteau j'ai ouvert en 86 c'est le troisième emplacement que j'ai rue Rambuteau mais toujours dans ce coin de rue comme je dis j'ai changé de trottoir pas de métier moi je veux lire le dernier Julie Wolkenstein c'est très bien il est bien c'est moi c'est sur la maison de l'enfance et moi je connais cette maison j'ai ouvert des histoires d'enfance c'est la politique et c'est l'idéologie une certaine idéologie française qui veut imposer une uniformité